Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec l'actu vraiment chaude, on va dire. En cette semaine, c'est le référendum en Nouvelle-Calédonie. Donc si tu n'as pas suivi, il y avait un référendum sur ce territoire pour savoir s'il devait être indépendant ou pas de la France. Donc c'est une vraie consultation populaire qui est souhaitée par une grande partie de la population locale. Et donc il y a plusieurs articles, j'en ai sélectionné un du Monde parce que je trouve qu'il résume bien la situation. Donc certes, la victoire du nom à l'indépendance est quand même claire. Mais comme c'est indiqué ici, c'est quand même en demi-teinte parce que ce n'est pas forcément les chiffres que les spécialistes attendaient. Ce n'est pas du 70-30 très clairement. Ce n'est pas non plus du 51-49, donc la victoire est quand même claire. Mais les résultats sont de 56% des suffrages exprimés contre l'indépendance et 44% pour. Donc même si on a environ 8 points d'écart entre les deux, ce qui est quand même assez grand, en termes de voix c'est environ 18 000, et bien ce n'est quand même pas ce qu'on attendait, ce que la plupart des spécialistes attendaient. Pour certains, ils attendaient des chiffres beaucoup plus gros. Donc on nous rappelle dans la petite introduction que ce résultat oblige quand même à un dialogue plus prégnant avec les indépendantistes parce que ces résultats finalement les confortent quand même dans l'idée, dans la légitimité d'un territoire indépendant, même si encore une fois l'aspect démocratique des choses fait que le non l'a emporté et qu'il n'y aura pas d'indépendance en tout cas pour l'instant. Mais malgré ce résultat, la France va être obligée de prendre en compte quand même ses aspirations et le dialogue va être forcément renforcé dans les prochaines semaines. Donc le président de la République a rappelé suite à cette victoire du non que c'était une marque de confiance en la République et que l'esprit de dialogue sera important pour la suite. Il a cité le mot dialogue plusieurs fois dans son intervention. Mais si on s'attarde plus sur le résultat, sur la répartition au sein même de ce résultat, on se rend compte qu'il y a des clivages politiques flagrants, c'est le titre de cette partie. Dans la société calédonienne, il y a une sociologie toute particulière et si on veut faire les choses de façon schématique, au sud de l'île, il y a une population plus riche même si les inégalités sont quand même très importantes. Et donc là, dans cette partie-là, le non recueille environ 74%. Dans la capitale Nouméa, c'est même 80%. Par contre, au nord du territoire, le oui à l'indépendance est largement majoritaire, environ 75-76%. Et donc on voit bien qu'il y a un clivage géographique au sein même de ce territoire. On voit également que chez les jeunes, il y a un fort sentiment identitaire et puis une fierté, notamment chez le peuple kanak. Si tu ne connais pas un peu l'histoire de cette île et de ce peuple, je t'invite à faire tes recherches par toi-même. Tu verras que c'est intéressant et choquant par la même occasion. Après, chacun en pensera ce qu'il veut. Mais tu verras qu'il y a vraiment une histoire toute particulière entre la France et ce peuple kanak. Et donc même si les indépendantistes ont perdu ce scrutin, l'article nous dit qu'ils sont plutôt confortés au vu du résultat qui est quand même assez équilibré finalement. Et donc ce n'est pas l'écrasante victoire que certains pensaient. Et donc le vote finalement, c'est qu'une première étape qui certes valide administrativement, juridiquement les choses. Le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française. Mais très concrètement, très humainement, très sociologiquement, il va falloir quand même prendre la mesure de la réalité du terrain, de la réalité de la population. Et pour finir sur une note encore plus culturelle, on va dire, pour encore mieux comprendre la situation, je t'invite à vraiment aller voir cet article et à regarder cette vidéo qui se trouve tout en bas sur la Nouvelle-Calédonie. Et la question étant, est-ce que c'est la dernière colonie française ? Si, juste une petite parenthèse, aux yeux de l'ONU, la Nouvelle-Calédonie est une colonie. Il en reste 12 ou 13, je ne sais plus, de mémoire. Ça, tu le verras sur la vidéo, moi, que j'avais regardée. Ça va te permettre de te rendre compte un peu de la particularité de ce territoire. Ensuite, un autre article sur le Figaro à propos de l'Alsace. Donc, je ne sais pas si tu as suivi un peu cette actu depuis quelques jours et semaines. C'est le fait que l'Alsace redevienne un territoire ou du moins une collectivité. Avec la réforme des nouvelles régions, l'Alsace, en tant que telle, n'existe plus, puisque maintenant, on a une région Grand Est. Mais suite à de nombreuses discussions et négociations, l'Alsace va être recréée, donc ça va être une collectivité à part entière, mais qui va rester dans le giron de cette région Grand Est. En fait, tout simplement, ça va être les deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui vont fusionner en une collectivité européenne d'Alsace. Donc là, l'article te propose de voir un peu le contexte, les discussions qu'il y avait eues au préalable, je te laisserai aller voir par toi-même. Et donc, le consensus qui a été trouvé, c'est de créer cette nouvelle collectivité, mais tout en la gardant au sein même de cette région Grand Est. Alors, le rôle, le nouveau rôle de cette collectivité, ça va être de récupérer de nouvelles compétences. Et notamment, une qui est assez particulière, c'est la coopération transfrontalière avec l'Allemagne et la Suisse. Il y a aussi une compétence en ce qui concerne les langues, donc français, allemand et alsacien, le développement touristique et économique, et la gestion des routes nationales, dont l'autoroute A35, qui actuellement est gérée par l'État. Et donc, tout ça, ça rentre dans un truc dont on a pas mal parlé récemment, c'est le droit à la différenciation pour les collectivités, et qui est prévu dans le prochain projet de réforme constitutionnelle. Donc, il n'y aura pas forcément le besoin d'instituer cette nouvelle collectivité dans la Constitution, puisque c'est le droit à la différenciation qui, lui, sera institué. Et donc, ce droit permettra à l'État de négocier avec différentes formes de collectivités, d'avoir pour certaines des compétences, alors que dans d'autres territoires, elles n'auront pas forcément ces compétences, et de faire en fonction des réalités géographiques, sociologiques et historiques. Ensuite, on nous dit quelles seront les prochaines étapes. Donc là, pareil, je te laisserai aller voir, c'est plus de la « tambouille » administrative. Mais c'est quand même important, puisque bien sûr, ce n'est pas forcément simple. Mais voilà, en tout cas, pour que tu comprennes l'idée, je trouvais que cet article était assez simple d'accès. Il y a aussi un article sur la Gazette des communes, qui est pas mal aussi sur le sujet. Et puis, alors justement, en parlant de la Gazette.fr, un article sur ce site, à propos des entrepreneurs « capricieux » qui réussissent loin des métropoles. Alors ici, le sujet, c'est de se dire, est-ce que c'est seulement dans les métropoles, dans les territoires comme ça « riches » qu'on peut entreprendre ? Est-ce qu'on ne peut pas entreprendre autrement, dans d'autres territoires ? Et finalement, il n'y a pas que les métropoles qui peuvent être dynamiques, il y a aussi le monde rural. Donc, on nous rappelle dans un premier temps que, tu sais, dans les métropoles, il y a des clusters, des grands ensembles qui sont créés pour dynamiser pas mal de secteurs. Donc, ça peut être, par exemple, dans le monde du numérique, à Nantes et dans d'autres grandes villes, il y a des lieux comme ça, des pépinières, où il y a pas mal d'entreprises, de start-up qui sont agglomérées à cet écosystème. Donc, c'est très dynamique. Même au niveau du quartier, eh bien, ça crée des dynamiques de restauration, d'habitation, etc. Donc, tout ça, c'est une spirale positive pour l'activité économique. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a certains entrepreneurs « capricieux », c'est le terme qui a été utilisé, qui veulent sortir de ce schéma-là et qui s'installent en milieu rural. Donc, on nous donne plusieurs exemples, dans l'Aveyron, dans la Corrèze, etc. Par exemple, on nous parle de la Mécanique Vallée qui regroupe à peu près 200 entreprises avec quand même 13 000 emplois en tout. Donc, il y a quand même des choses qui sont positives et possibles en dehors des métropoles. Voilà, il y a d'autres exemples qui sont donnés. Je te laisserai aller voir si tu es curieux. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fatalité dans les territoires, on va dire, ruraux ou moins riches que les métropoles. Et qu'avec une volonté politique, avec des mesures incitatives, ça peut être par exemple sur le déploiement de la fibre, avec des constructions ou des réhabilitations de bâtiments désertés, eh bien, des communes rurales ou des territoires peu attractifs, comme ça, d'un premier abord, peuvent finalement redynamiser leur territoire. parce que vous avez des entrepreneurs qui n'ont pas forcément envie d'être en ville, qui ont envie d'être au calme, qui ont envie d'avoir à la fois le côté dynamique au niveau économique, et en même temps, être dans un lieu qui est plus calme, sans embouteillage, etc. Donc, il y a des choses qui existent de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit quand tu passes un oral, notamment si tu as un maire d'une petite commune en face de toi, d'être au courant de ce genre d'initiatives, et de ne pas connaître seulement la réalité un peu économique, froide, avec des métropoles riches d'un côté et des territoires ruraux plus pauvres de l'autre, mais de dire que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a des solutions qui existent. Ensuite, on en vient à une annonce assez surprenante du président de la République pour le problème de hausse de prix du carburant que tu dois connaître si tu as une voiture. Suite à la hausse des carburants et notamment du diesel à travers les taxes de l'État, le président a déclaré cette semaine qu'il voulait généraliser un système d'aide que certaines collectivités font depuis ces augmentations, et notamment la région des Hauts-de-France. Donc, l'idée, c'est de généraliser des aides individuelles pour certaines personnes, sous condition de ressources, par exemple, comme dans la région qui est dirigée par Xavier Bertrand. Donc là, par exemple, les conditions, c'est moins de deux fois le SMIC, il faut habiter à plus de 30 km de son travail, etc. Donc, voilà, c'est sous différentes conditions. Eh bien, on peut avoir une aide pour justement pouvoir se transporter, pouvoir bouger, pouvoir aller à son travail. Mais c'est quand même assez surprenant, et c'est d'ailleurs la réaction de l'association Région de France qui, finalement, en fait, on demande aux régions de payer alors que c'est l'État qui perçoit ces nouvelles augmentations de taxes. Donc, d'un côté, l'État perçoit plus d'argent, et donc, en ponctionnant un peu plus les automobilistes, et de l'autre côté, pour compenser cet effet, notamment sur les ménages les plus pauvres, eh bien, ce serait aux régions de réagir et de donner des aides individuelles, alors même qu'on est dans un contexte où on demande de plus en plus aux collectivités de faire des économies. L'État demande aux collectivités de faire des économies. Donc, il y a quelque chose comme ça d'un peu ironique. Et donc, les régions demandent à l'État de financer lui-même, finalement, ces mesures pour garder quand même un minimum de pouvoir d'achat pour les ménages les plus pauvres et qui utilisent leurs voitures tous les jours. Donc, voilà, c'est assez surprenant, cette petite news assez simple à comprendre. On nous indique aussi que pour les véhicules des collectivités, c'est aussi problématique. Ça augmente forcément les dépenses liées au transport des agents quand ils doivent emprunter une voiture. Et encore une fois, dans un contexte où on demande de plus en plus d'économies de fonctionnement pour les collectivités, forcément, ça ne va pas dans le bon sens. Mais toute cette grogne qu'on voit à la fois chez les citoyens et dans les associations de collectivités, ça ne va pas suffire, pour l'instant en tout cas, puisque le gouvernement a bien dit, a bien martelé le fait que cette politique fiscale qui met un prix face à la pollution, ce qui est indiqué ici, va continuer. Donc, voilà, on verra après en fonction des niveaux de manifestation, etc. Mais pour l'instant, on se dirige vers ça. Et enfin, un dernier article sur la gazette, toujours. Et c'est plutôt un billet, en fait, d'un DGS. Donc, c'est Dominique Truy, qui est DGS de Grand Dax Agglomération et de la ville de Dax. Et le titre est « Des directeurs généraux contractuels, est-ce vraiment la priorité, monsieur Dussault ? » Si tu suis mes vidéos et l'actu territoriale en général, tu sais que pour les postes de direction générale, les contractuels auront accès à ce type de postes. C'est le sens d'une des mesures du gouvernement. Donc, monsieur Truy commence par nous dire que la contractualisation, c'est déjà une réalité, qu'il n'y a pas besoin d'avoir encore une autre mesure pour avoir un équilibre entre des fonctionnaires vraiment sous statut et des contractuels, notamment dans pas mal de collectivités. Aujourd'hui, on a un équilibre, pas forcément 50-50, mais on a une certaine proportion de contractuels pour justement pouvoir pallier à certains manques de compétences ou pour remplacer quelqu'un qui est en congé parentalité. Voilà, des choses comme ça qui existent déjà très bien, qui fonctionnent plutôt pas mal, même s'il y a toujours des choses à redire, évidemment. Il y a aussi un petit encart sur le rapprochement éventuel entre l'ENA et l'INET. Bon, ce n'est pas forcément le point principal de l'article. Et enfin, il finit par la question qui fâche, en fait. Est-ce que cette nouvelle mesure, c'est pour favoriser l'accès aux responsabilités aux amis ? Il rappelle notamment que le concours, malgré ses imperfections, ça reste quand même une bonne base pour la fonction publique, pour être sûr qu'il y a un bon fonctionnement dans les organisations, dans les collectivités. Et notamment, ça permet de ne pas avoir des postes, les postes qui se libèrent, qui seraient forcément à donner à des militants, des relations, des amis, etc. Alors évidemment, il y a quand même bon nombre d'hommes et de femmes politiques qui ont une éthique. Donc forcément, ça ne se passerait pas forcément comme ça partout. Mais on est quand même en droit de se poser la question. Un tel système avec beaucoup plus de contractuels favoriserait peut-être, même sûrement, le copinage. Et le concours, quand même, à la base, est fait aussi pour lutter contre ça, pour que l'administration française reste neutre, en tout cas le plus possible, et ne soit pas dépendante des changements de majorité, ou en tout cas le moins possible. Donc voilà, ce petit billet assez simple qui permet quand même de poser la question de fond, la question qui pâche très clairement sur ce développement éventuel des contractuels au sein de la fonction publique, ça pose quand même de vraies questions à la fois d'éthique, et même si on va plus loin dans le raisonnement, d'efficacité administrative, et même d'égalité, égalité d'accès au poste de la fonction publique. Voilà, le copinage est quand même quelque chose de pas souhaitable dans notre système, en tout cas le moins possible. Et c'est une vraie crainte, en tout cas, que je partage moi avec l'auteur de ce billet. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501